Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler une nouvelle fois de cheveux. Parce que j'ai eu le sentiment que dans ma première vidéo, que je l'ai postée pourtant il y a quelques semaines, le message n'était pas assez clair. Alors je ne sais pas si, enfin je ne sais pas, je pense qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné parce que j'ai continué à recevoir des questions à propos de mes cheveux quasiment tous les jours depuis que j'ai posté cette vidéo. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement la recommencer et que j'allais cette fois vous montrer comment je procède, voilà, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire à partir du moment où je me suis lavé les cheveux, donc c'est-à-dire maintenant, voilà. C'est pas un nouveau, non, voilà, c'est une serviette de bain, j'ai les cheveux mouillés, voilà. Donc de ce moment-là jusqu'au séchage, en passant par l'application des produits. Je vais aussi vous montrer comment est-ce que je m'attache les cheveux, donc cette coiffure que vous avez pu voir un petit peu sur mon blog ces derniers temps. Et éventuellement je vous ferai un petit truc avec un headband puisque j'avais eu quelques questions à ce propos. Voilà, donc un bon gros condensé, tout ce que vous devez savoir à propos de mes cheveux, etc. en espérant que vraiment ça sera peut-être plus clair que la première fois. Donc je vais commencer immédiatement. Alors, donc j'ai les cheveux mouillés, voilà, c'est sublime, n'est-ce pas ? Là je les ai laissés dans une serviette, je sais pas, 5-10 minutes pour qu'ils soient bien essorés. Et alors je vais vous faire la totale. Je vais commencer par utiliser la mousse Bamboo Volume, la Weightless Whipped Mousse, dont je vous ai parlé dans mes favoris soins de 2012. Donc, on secoue, hop, et on prend sa petite mousse. Alors moi en règle générale je prends, vous voyez quoi, à peu près la taille d'une petite orange. Et ensuite je prends petit à petit et je viens tout simplement, hop, en appliquer partout dans mes cheveux. Donc pareil, l'idée c'est vraiment toujours de bien répartir le produit parce que sinon ça fait des paquets, ça colle, ça peut devenir blanc ou n'importe quelle autre couleur, ça dépend. Donc c'est pas forcément hyper joli. Donc voilà, donc là j'y vais, parce que cette mousse est vraiment, voilà quoi, pour se foirer avec, faut vraiment y aller. Elle est vraiment très bien. Je masse bien pour bien faire pénétrer tous les produits dans mes cheveux. Ensuite, je vais prendre mon Wool Shake qui est donc là un texturisant, donc pour que mes cheveux soient moins guissants, qu'ils aient plus de tenue, pour qu'ils aient vraiment, pour que ce soit pas juste de la fibre qui est très, très lisse, etc. Donc vraiment pour donner quelque chose d'un petit peu accrochant. Voilà, donc le Wool Shake, on le secoue. Et ensuite, on vient tout simplement envaporiser un petit peu partout. Voilà, tout simplement. En massant toujours un petit peu ses cheveux, toujours pareil, pour bien répartir le produit. On n'oublie pas d'en mettre en dessous. Alors, il faut savoir qu'en règle générale, bon, je n'utilise pas forcément tous ces produits en même temps, sauf quand j'ai vraiment envie d'avoir des cheveux comme ça. Voilà, c'est vraiment, ça dépend, ça dépasse quoi. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de mes envies. Parfois, je n'ai pas envie de mettre grand-chose sur mes cheveux, donc je mets juste de la mousse. Parfois, je mets juste du Wool Shake. Voilà, c'est très, c'est très aléatoire. Ensuite, donc là, ça va être pour booster un petit peu le mouvement. Vous voyez, mes cheveux ne sont pas complètement raides. Ils ont quand même un petit, voilà, une petite tendance à onduler. Donc, pour booster un petit peu ça et pour avoir, pour que mes cheveux, une fois secs, gardent ce mouvement, j'utilise donc le Curls Rock. Alors là, c'est une texture très pâteuse. Alors, j'en prends très, très peu à la fois. Je viens étaler dans mes mains. Comme ceci. Dans l'idéal, il vaut mieux enlever les bagues, mais là, j'ai oublié. Tant pis. Et ensuite, je viens l'appliquer comme ceci dans mes cheveux. Donc pareil, un petit peu partout. Et donc, je froisse. Tout simplement. Moi, tu gnais. Alors là, vraiment avec le Curls Rock, moi, je vous conseille, encore une fois, d'y aller vraiment par toute petite dose. De ne pas prendre une énorme noisette, parce que sinon, c'est un petit peu difficile à appliquer. Donc vraiment, il y a les petits à petits. Bien chauffer le produit dans ses mains. Hop. Voilà. En règle générale, deux, voire trois applications. Après, ça dépend évidemment de la longueur de vos cheveux. Mais moi, là, par exemple, j'ai fait deux applications et c'est bon, quoi. Donc maintenant, j'ai fini d'appliquer mes 553 000 produits. Voilà, mes cheveux vont tenir debout, tout seuls sur ma tête. Et maintenant, je vais donc passer au séchage. Alors, donc, comme la première fois, c'est toujours la même chose. J'utilise mon sèche-cheveux et j'utilise un diffuseur. Alors, on m'a posé des questions à savoir quel type de diffuseur ? Quelle est la marque de ton diffuseur ? Alors, j'ai envie de vous dire que je n'en sais absolument rien. C'est un diffuseur que j'ai depuis très très longtemps qui faisait partie d'un autre sèche-cheveux que je n'ai plus parce qu'il était cassé, tout simplement. Je ne sais pas si la longueur des picots, alors là, c'est... Bon, voilà, ils ont tous quasiment la même longueur. Je ne sais pas si ça a vraiment une grande importance. Je pense que c'est intéressant d'avoir quelque chose d'assez large pour bien englober la cheveure et ne pas passer mille ans à se sécher les cheveux. Après, je pense que, voilà, la taille des trous, la longueur des picots, je pense que ça n'a aucune importance. Peut-être que je me trompe. Et donc, maintenant, on va passer au séchage. Donc là, ça va être très simple. Je vais juste allumer mon sèche-cheveux. Je vais mettre ma tête en bas et je vais tout simplement sécher mes cheveux comme ceci. Et je vais les froisser pendant qu'ils sèchent. Voilà, donc mes cheveux sont secs. Donc, vous voyez que niveau... Enfin, tous les produits ont parfaitement rempli leur rôle. C'est-à-dire que, voilà, j'ai une vraie texture. Je n'ai pas les cheveux qui sont tout lisses, tout glissants, etc. Les ondulations qui sont dans mes cheveux. Alors là, on dirait carrément que je suis bouclée parce que je pense que le combo des trois est vraiment très efficace. Pour la partie coiffage, il n'y a pas... C'est assez simple, finalement. C'est juste savoir poser les produits correctement. C'est-à-dire bien les masser dans les cheveux, bien les répartir uniformément, etc. Et vraiment, le coup du sèche-cheveux et du diffuseur, ça change tout parce que ça diffuse la chaleur et du coup, ça fait gonfler les cheveux. À savoir aussi que j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, ce produit de chez Bedhead qui s'appelle Manipulator. Alors, très concrètement, c'est un gel, c'est une pâte, une pâte gel pleine de fibres. Et alors, dans le style, ça donne un petit peu le même effet que le Woolshake. Mais en enlevant un petit peu le côté matifiant. Quoique là, si vous voyez bien, mes cheveux sont brillants. Ça, c'est le fait de mettre le produit quand j'ai encore les cheveux humides. C'est-à-dire que ça ne va pas être complètement... Voilà, et ce truc est vraiment très cool. Et alors, je l'ai aussi testé sur cheveux secs. Et alors, ça marche aussi très bien sur cheveux secs. Donc, pour donner du volume, pour donner de la texture aux cheveux, ce truc est aussi hyper bien. Voilà, j'ai envie de vous dire que là, niveau volume, c'est bien, je suis tranquille, quoi. C'est... Voilà. Ok, donc je vais maintenant passer à la coiffure. Alors, écoutez, c'est très simple. Il faut juste savoir manier des épingles à cheveux. Et alors, je procède de cette façon. Je prends une grosse mèche devant que je viens torsader. Et hop, je prends mon épingle, je fixe, clac, la grosse mèche. Et ensuite, je vais venir attacher le reste des cheveux. Donc, je prends une mèche sur le côté. Voilà, en faisant toujours un petit peu... Pas blouser, parce qu'il y a une blouse, mais en faisant toujours un petit peu gonfler les cheveux. Je viens les attacher sur le côté. Hop. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours en gonflant un petit peu les cheveux. Il ne faut pas avoir quelque chose de complètement plat. Parce que, enfin, il y a des gens à qui ça va bien, mais moi, c'est pas le genre de truc qui me met particulièrement en valeur. Voilà. Donc là, concrètement, pour le moment, j'ai mis trois pinces. À savoir que les épingles de la chignon, si elles sont bien mises, ça tient franchement hyper bien. À savoir aussi que c'est quand même toujours mieux... Voilà, surtout si on a les cheveux... Alors, si on a les cheveux bouclés, etc., ça va. Mais si on a les cheveux comme moi, qui ont une tendance à être quand même relativement lisses, c'est vraiment bien de mettre un texturisant. Donc, texturisant, ça peut être soit quelque chose comme le Wool Shake, donc un espèce de gel, voilà, de gel texturisant. Soit carrément un truc comme le Manipulator de Bedhead. C'est... Voilà. Ou alors, on peut aussi mettre ces petits sprays à l'eau de mer, là, comme le surf spray de Bumble & Bumble. C'est comme on veut. Mais c'est quand même mieux que les cheveux soient un petit peu... Voilà, toujours un petit peu accrochants. Je continue ensuite en attachant mes cheveux derrière. Donc, toujours avec mon épingle. Je remonte mes cheveux. Je fais passer l'épingle. Hop là. Comme ceci. Et je la fixe. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et... Hop. Et ensuite, je vais tout simplement, eh bien, prendre les cheveux qui restent et les attacher un petit peu n'importe comment. Voilà. Donc, toujours pareil avec l'épingle. Clac. Voilà. Donc, bon, là, par contre, on ne voit pas du tout ce que je fais. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu compliqué. Mais bon. Hop. Et tac. Et voilà. Alors, à savoir que parfois, on peut avoir éventuellement besoin de rattraper un petit peu... Là, par exemple, je trouve que c'est trop... Je trouve que c'est trop bombé. Donc, il suffit juste, en fait, de retirer l'épingle, de replacer ses cheveux un tout petit peu différemment. Hop. Et de remettre l'épingle en place. Voilà. Donc, là, très concrètement, j'ai utilisé, je crois, 6 ou 7 épingles avec tous les produits que j'ai mis dans mes cheveux. Ça va tenir sans souci toute la journée. J'ai enlevé ma coiffure. Et donc, ce que je vous disais dans un de mes articles look la semaine dernière, c'est que ce qui est intéressant aussi avec cette coiffure, moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, le deuxième jour, après m'être lavé les cheveux, avoir fait tout mon micmac avec mes produits, etc. C'est donc la faire entièrement tout le deuxième... Enfin, voilà, me lever le matin, faire cette coiffure, etc. Et l'enlever le soir et retrouver vraiment du volume et un certain mouvement dans mes cheveux parce que les cheveux sont un petit peu torsadés, etc. Et du coup, j'ai envie de dire que ça me laisse tranquille pour 3 voire 4 jours. Je passe maintenant à la dernière coiffure, à savoir celle avec un headband. Alors là, c'est vraiment simplissime, mais je vous le montre quand même. Comme ça, j'ai envie de dire que ce sera fait. Donc, un bandeau. Alors là, c'est un bandeau Adélie Paris, je crois, de la collection de cette... Enfin, de l'automne-hiver qui est en train de se terminer. Donc, automne-hiver 2012-2013. Donc, pour placer son headband. Alors, moi, en l'occurrence, j'ai une mèche et j'aime bien que ma mèche passe comme ça, voilà. Voilà. Donc, je place mes cheveux, je prends mon headband que j'écarte avec mes 10 petits doigts et je viens le placer sur ma tête. Et voilà. Après, tu peux y aller, c'est tranquille, quoi. T'as l'air cool. Non, c'est une plaisanterie, évidemment. Ha, 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 ha. Donc, première possibilité. Alors, vous le placez un petit peu comme ça. Alors, moi, personnellement, j'aime bien quand il y a un petit peu de volume au-dessus, mais alors pas trop, sinon ça a tendance à faire champignon. Et ce que j'aime bien faire, donc là, c'est vraiment simplissime, c'est tout simplement prendre ma mèche, hop, et la passer au-dessus du bandeau et la fixer tout simplement avec une petite barrette. Voilà. Donc là, ça fait un peu cool. Je mets un concert, machin, avec une jupe longue T&D et un blouson en toile de jute, tout ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment simplissime. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas vraiment de secret. Après, voilà, si vous avez l'arrêt au milieu, vous pouvez soit, voilà, attacher vos cheveux de chaque côté, c'est-à-dire faire ça, mais en fait, d'un côté et de l'autre de votre visage. Ou alors, laisser... Bon, à l'époque, quand j'avais les cheveux plus longs et que je portais des bandeau, je ne mettais pas de barrette. En règle générale, ça se plaçait assez bien. Voilà, quoi. Donc, ça tenait relativement bien toute la journée. Alors, on va savoir que normalement, un bandeau, ça tient. Alors, on me demande souvent, mais comment tu fais pour que ça tienne, etc. ? Est-ce qu'il glisse ? Normalement, un bandeau, s'il est à la bonne taille, ce n'est pas censé glisser. C'est-à-dire que vraiment, l'idéal, c'est vraiment d'essayer. Parce que si c'est un truc qui vous serre la tête, ça va être insupportable. Au bout d'une heure, vous n'allez plus en pouvoir, vous allez avoir envie de l'enlever. Et, à contrario, s'il n'est pas assez de serré, évidemment, il va glisser toute la journée. On va savoir quand même qu'avec ce système, ça fait évidemment un petit système de retenue. Mais voilà, il faut vraiment que le bandeau soit à votre taille. Et pour ça, ce serait que le mieux, c'est d'essayer. Après, en règle générale, les bandeau sont élastiques. Donc, ça s'adapte relativement à tout le monde. Et donc ensuite, autre possibilité avec un bandeau, c'est d'attacher tous les cheveux. Alors là, c'est très simple. On refait la même chose que ce qu'on a fait de l'autre côté. On prend ces petites pinces plates. Et on fait tout simplement remonter les cheveux par-dessus le bandeau. Et on fixe ça avec une barrette. On fait la même chose derrière. Tac. Et on termine devant. Tout simplement. Clac. Voilà, la petite, là, elle se barre, elle m'énerve. Donc, on reprend une petite barrette et on la glisse dans ses cheveux. Et ma foi, voilà, ça vous fait une toute petite tête toute mignonne, comme ça. Voilà. Et ça, pour le coup, ça tient. Pareil, ça tient très très bien. Encore une fois, quand j'avais les cheveux plus longs, j'avais pas besoin de mettre des barrettes. En fait, j'enroulais mes cheveux autour du bandeau. Éventuellement, voilà, on peut sécuriser en mettant une ou deux pinces. Mais encore une fois, si le bandeau est à votre taille, s'il n'est ni trop serré, ni trop lâche, normalement, ça tient très bien toute la journée. Et voilà. C'est terminé pour les coiffures. Donc, vraiment, vous voyez, c'est pas... Il faut juste, pour la première coiffure, tout du moins, il faut juste trouver le truc pour bien faire tenir les épingles à cheveux. Alors ça, par contre, je peux pas vous expliquer comment faire parce que c'est juste... C'est de la technique, c'est à force d'essayer. On trouve comment placer l'épingle, quelle quantité de cheveux il faut, machin, pour que ça tienne bien, etc. Mais c'est vraiment juste un petit peu de technique. Et puis, voilà, je pense que c'est à la portée à peu près de tout le monde. Je vais quand même terminer, même si je vous en ai déjà parlé, je ne sais combien de fois, voilà, autant tout vraiment condensé dans la même vidéo. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Donc, je vais vous parler juste très très rapidement des shampoings que j'utilise en ce moment. J'utilise toujours le shampoing, l'huile de nagre pour cheveux secs de chez John Masters Organics, qui est donc un shampoing bio, naturel, etc. Mais qui est très bien, j'adore ce shampoing. L'odeur est juste, enfin voilà, est juste démentielle. Du côté des pas bio, j'utilise toujours mes deux produits Nick Clark, que vraiment, que j'adore. Ils sont vraiment, je le trouve, efficaces d'un point de vue volumateur. Ça donne vraiment, je ne sais pas, ça gaine le cheveu, ça donne vraiment un petit truc. En plus que, que j'avoue, avoir rarement retrouvé avec d'autres shampoings volumateurs. Et enfin, le dernier arrivé dans ma salle de bain, c'est ce shampoing bio de chez Gomme. Voilà, alors Gomme, c'est une marque italienne, voilà, c'est ça. C'est un shampoing, c'est un shampoing aussi volumateur. Alors, lemon et peppermint, lemon c'est citron et peppermint, c'est, c'est quoi, c'est mentholé, non c'est quoi, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais alors l'odeur de ce produit est juste dingo, c'est genre une grande claque dans ta face, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je me suis lavé les cheveux ce matin, j'étais un peu genre, comme ça, en mode zombie. Et vraiment, c'est hyper agréable à utiliser, quoi. L'odeur est hyper fraîche, je trouve ça hyper vivifiant. Vraiment, il est super, il, voilà, il lave très bien les cheveux. Il est facile à appliquer, facile à rincer. Parce que parfois, les shampoings bio, c'est un petit peu la misère pour les faire mousser, etc. Ça peut être un peu, un petit peu compliqué. Et voilà, il est bio, donc c'est super. Et le packaging est juste, mais démentiel. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci, je crois. Je pense, enfin, je pense d'avoir rien oublié. J'espère tout du moins, parce que, parce que voilà. Alors écoutez, j'espère vraiment que ça répondra à toutes vos questions. J'ai vraiment essayé de prendre en compte les demandes que j'ai reçues, les questions, etc. Pour essayer de faire une vidéo qui soit la plus complète possible. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite des cheveux pleins de volume. Tout ça, complètement foufou. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501